Musique de générique ... Vous avez peut-être entendu parler du braquage à la salle d'enchaire Rosemann. Ce qui vous a peut-être échappé, et mes sources le confirment, c'est que les malfaiteurs portaient des masques. Des têtes horribles, démoniaques. Nouvelle illustration du raz-de-marée de criminels masqués depuis l'apparition de Spiderman. Et vous, qu'en pensez-vous ? J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Ouais, ouais, je comprends. Reno a failli avoir ma peau jusqu'à ce que je brise ce petit morceau de corne et que je découvre de quoi a été fait son costume. Ah, il m'a donné du fil à retordre, cela dit. J'ai mal à rien dire, penser. J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Tout va bien, madame ? Carmen, oui, oui, je vais bien. C'est mon mari, Rodrigo. Il se comportait bizarrement et je viens d'apprendre qu'il voit une femme. Oh là là ! Je suis pas le mieux placé pour gérer les problèmes de couple. Non, non, c'est pas ça. Je crois qu'elle est liée à de mauvaises personnes et que Rodrigo est en danger. Il a peur, mais il refuse de me parler. Je peux aller jeter un oeil. Vous savez quand il est censé la retrouver ? Ce soir, vers le centre de Désintox à Greenwich. C'est noté. Ne vous en faites pas, Carmen. J'irai voir ce qui se passe. Le centre de Désintox est pas loin. Carmen m'a envoyé une photo de Rodrigo. Voyons s'il est dans le coin. La peur de l'anenne. Là, c'est Rodrigo. Il a l'air nerveux. Cette femme ne semble pas être sa maîtresse. Je vais la prendre en photo. Peut-être que Carmen la reconnaîtra. J'espère que t'essaies pas de me rouler. Pourquoi je ferais ça ? Si cette image circule, ma vie est fichée. Mauvais angle. Je devrais me mettre en face. Parfait. C'est bon. C'est bon. Oublie pas. Parle de ça à qui que ce soit et je publie la photo. Des plans ? C'est peut-être plus grave que je le pensais. Je ferais mieux de suivre notre maître chanteur pour en savoir plus. Carmen, je vous envoie une photo. Cette personne vous dit quelque chose ? Non. Je l'ai jamais vue. De quoi est-ce qu'il parlait ? Je crois qu'elle le fait chanter. Elle a mentionné des plans. Mon mari travaille à la sécurité d'un casino à Atlantic City. Elle organise peut-être un cambriolage. Mais il me faut plus de preuves avant de pouvoir agir. Dites-moi si je peux vous aider. Très bien. Je vais la suivre et voir ce qu'elle fait des plans. Je vous rappelle. Une autre victime ? Ou bien un complice ? Il me faut une photo. Aucun perchoir avec un bon angle pour lui, là. De nouveau. Je vais devoir me placer sous la high-line. Eh, ton ami, du temps. Tu les as ? Ouais. Dès qu'il a vu la photo, il a flippé. Rodrigo a jamais eu trop. Pile ce qu'il me fallait. Vais voir les plans. C'est exactement ce qu'il me fallait. Bon, j'ai un train à prendre. Je voudrais pas faire attendre le patron. Ce soir, ce sera le plus long. Tu m'étonnes. Mais combien de personnes sont impliquées ? Il faut que je le suive. Il faut que je le suive. Où est-ce qu'il va ? Si je me connecte au système du réseau, je devrais obtenir l'itinéraire du train. Carmen ! Le maître chanteur a rencontré un homme sous la high-line. Il avait l'air de connaître votre mari. Je vous envoie sa photo. C'est Deshawn, le meilleur ami de Rodrigo à l'université. Il a fait de la prison il y a quelque temps pour Paul. Il a les plans d'un casino et un quasi-judiciaire ? C'est pas le meilleur combo. Je dois découvrir qui d'autre est impliqué. S'ils visent le casino, il leur faudra au moins un chauffeur et un perceur de coffre. Ils regardent pas mal de films de braquage. Ouais, je vois ça. Je vous tiens au courant de ce que je trouve. C'est le terminus. Je devrais me poster la sortie du métro et attendre qu'ils sortent. Ils se dirigent vers cet immeuble de bureau. Hé, Spiderman ! Cette ville a pas comme toi ! On a assez de problèmes comme ça ! C'est parti ! Maintenant, j'ai les plans. Parfait. Vérifiez le panique. J'ai mis nos hommes au tableau. Ils marquent leur position sur la carte. Vous avez pris Roman comme chauffeur ? Mais c'est qu'un gamin ! Ouais, le gamin de mon frère. Il est réglo. De toute façon, c'est trop tard. Il est déjà parti chercher les personnes. Ok. Roman est prêt et on est à la bourre. Faut y aller ! Ils se mettent en mouvement. J'ai toutes les preuves qu'il me faut. J'ai plus qu'à arrêter leur voiture. Il faut que je me dépêche. Je vais les perdre ! Qu'est-ce que je veux ? Spiderman ! Il faut que je me dépêche. Oh ! C'est quoi ! Qu'est-ce que le profitable ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Sous-titrage ST' 501 J'adore quand un plan se déroule sans escroc ! Eh, Carmen ! Le voyage à Atlantic City du copain de votre mari et de son équipe vient d'être annulé. Merci. J'ai parlé à Rodrigo. La photo du chantage le montrait au volant la nuit où Deshawn a commis le vol. Mais Rodrigo ne savait rien. Il pensait simplement déposer un ami. Vous inquiétez pas, j'ai une amie dans la police. Elle aidera Rodrigo. Surtout s'il accepte de témoigner pour le chantage. Il le fera. Vous en faites pas. Où il apprendra qu'il a plus à craindre de moi que Deshawn. Merci, Spider-Man. Taxi ! Taxi ! Taxi ! Taxi ! Taxi ! Chers auditeurs, je dois encore me défendre face à des affirmations fallacieuses de McDonnell, McGargan, alias le Scorpion. Oui, comme je l'ai déjà révélé. J'ai fait ça et son horrible cœur robotique. Le but était... Créer un anti-Spiderman afin qu'il lutte contre les menaces. Comment pouvais-je savoir qu'il était fou ? Vous croyez qu'il avait écrit sur son CV, psychopathe obsédé par le poison ? Son procès est une tentative évidente de réduire la durée de sa détention au raft en m'accusant, moi, de ses méfaits. Mais... J'ai récupéré des pièces bien cool sur ce portable. Avec un vrai budget, ça changerait tout. Et j'aurais pas à fouiller les poubelles. Amis aux agents, une personne a été portée disparue. Il y a beaucoup de bruit à New York. Mais mon masque peut isoler les sons étouffés. Par exemple, ce que ferait une victime bayonneuse. J'ai pris une balle de la police quand ils croyaient encore que je bossais avec Electro. Heureusement que... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il fallait trouver un matériau plus résistant Plutôt vilain cet accident, il y a peut-être des blessés Il y a une personne dans cette voiture, coincée par des débris Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis là, restez calme Merci Les types qui ont fait ça doivent pas être là Ils ont drâté le magasin et percuté toutes les bagnoles de la rue en prenant l'accent Il faut que je trouve ceux qui ont fait ça Nous doivent encore être dans le coin Sous-titrage ST' 501 Je vais les perdre ! Il faut que je me dépêche Je crois que vous avez oublié de faire un constat avant de partir Sous-titrage ST' 501 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 yes mais où vous allez comme ça ce site vient d'être classé dangereux non arrêtez ça immédiatement cet équipement est particulièrement sensible ça suffit j'appelle le bureau du maire peter parker ça alors comment vas-tu pile quand on parle du lot monsieur osborne oh je t'en prie depuis combien de temps on se connaît appelle moi monsieur le maire non voyons norman 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 qu'est ce qui te passe par la tête les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes et ce n'est pas ton premier écart tout a été justifié par mois on aurait dû confisquer cet équipement il ya longtemps mais j'ai fait une percée merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays ces personnes vont vous escorter chez oscorp robotics où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses gratuitement la sécurité n'a rien à voir là dedans vrai j'essaie seulement de t'aider au taux tu es libre de poursuivre ton travail avec une sécurité mieux encadré chez oscorp tu as toujours été quelqu'un d'intelligent auto tu n'as pas changé d'un pouce toi non plus tiens peter arrive à rentrer de son voyage en europe en début d'année peut-être pourriez vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps ceci est une opportunité à saisir mhm attention doucement 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 ils nous ont pas tout pris nous nous pouvons peut-être encore peter il n'y a pas de nous sans les subventions de la ville je n'ai plus les moyens de te rémunérer il faut que je réfléchisse si j'étais toi je chercherai un autre travail si seulement je pouvais faire quelque chose pour doc appelé harry peut-être lui dire de parler à son père non il n'écoute jamais quand on sait que norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche et il ya une de ses stations pas loin je devrais aller voir ce qui se passe là pendant qu'arri est en europe il faut que je file un coup de main à doc je vais y réfléchir